Le Christianisme est en plein naissance en Côte d'Ivoire. L'homme africain ou ivoirien, pour être plus contextuel, est beaucoup religieux. Et ça fait partie intégrante de la vie quotidienne, de la vie de l'homme africain. Je vais dans le même sens qu'elle, tant elle évoque le côté naturel de l'homme africain ivoirien. Les africains, les ivoiriens en particulier, on constate qu'ils sont très religieux. Ça veut dire quoi ? Très attachés à l'église ou à leur religion traditionnelle. Ça, c'est un constat qu'on fait. Dans chaque peuple, il y a une religion traditionnelle. Donc la religion fait partie de leur vie. La religion fait partie de leur vie, tous les rituels autour de soi, soit du sacré, les rituels autour de soi, si c'est la forêt sacrée, si c'est l'arbre, si c'est l'eau. Voilà, donc on voit l'importance du religieux dans la vie. Avec l'arrivée du christianisme, il y a eu soit un transfert. Donc on voit qu'il y a des personnes qui sont partagées entre leur religion traditionnelle et la religion nouvelle, donc la religion chrétienne. Ou bien ce sont des personnes qui réellement ont fait un choix, un choix radical pour la religion chrétienne ou le triment de la religion traditionnelle, où on voit encore certains qui sont entre les deux. Mais le constat, c'est que la religion fait partie de la vie. La religion fait partie de la vie très présente dans la vie. Qu'est-ce que le christianisme a apporté ? D'abord, le christianisme est arrivé en même temps que la colonisation. Donc le christianisme et l'école sont arrivés en même temps. Donc le christianisme, c'est la civilisation. Donc au départ, être chrétien, c'était aussi embrasser une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Donc il y a eu un travail de l'église, de ce qu'on appelait l'inculturation. Donc faire en sorte que le chrétien africain se sente africain et chrétien. S'il ne se sente pas partagé entre deux cultures, qu'il accepte la foi chrétienne tout en restant bien ancré dans sa tradition, dans sa culture africaine. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, je veux dire, après le christianisme est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 1815, donc on a déjà fêté plus de 100 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate un regain de religiosité dans la société ivoirienne et particulièrement nous sommes à Abidjan. Donc un regain de religiosité, on voit des gens qui, qui pratiquement courent après le religieux est pratique et surtout après une certaine forme de religiosité. Donc on se rend compte que les mouvements charismatiques drainent du monde. Nous avons des élèves qui viennent de partout et qui viennent aussi des familles qui sont influencées par ce courant-là. Et on le ressent, on le ressent surtout dans l'enseignement religieux. Quand on aborde, par exemple, nous étudions cette année le livre des actes des apôtres. Quand on aborde des miracles dans le livre des actes des apôtres, on se rend compte que les élèves, ils sont beaucoup plus intéressés. On ne veut pas dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ces miracles parce que, justement, c'est comme ça qu'elles voient. C'est comme ça qu'elles voient la vie. Dieu qui fait des miracles, qui agit et dans toute situation, en fait, c'est Dieu qui doit agir, c'est Dieu qui doit faire le miracle. Je vous donne une petite anecdote. Il y a eu un convoi, justement, pour ce grand rassemblement charismatique de prière et au retour, il y a un accident. Et il y a une élève qui disait ce n'est pas possible puisque ces personnes sont allées pour prier Dieu. Donc ce n'est pas possible que Dieu permette qu'il y ait un accident. Donc, moi, ma considération devant ces faits, c'est qu'on a tendance à dissocier vraiment la vie avec ces contingences du fait religieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, on se dit, comme on est chrétien, comme on croit en Dieu, effectivement, rien de mal ne devrait nous arriver, en fait. Donc, tout ce qui doit nous arriver, c'est le bien. Parce qu'on a choisi le chrétien. C'est un peu comme si la question de la croix, la croix, le Christ qui dit, celui qui vient à ma suite, prend sa croix, l'action de la croix devait être écartée. Le chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien doit mériter le bonheur, une bonne situation, un mariage. Et aussi, en paroisse, l'année dernière, nous sommes revenus beaucoup sur la question de la souffrance. Parce que ça interroge beaucoup les jeunes, la question de la souffrance dans le monde, dans la vie quotidienne, la question de la mort et autres. Donc, on voit tout cela comme nous ne devons pas faire partie de la vie du chrétien. Je pense que, ça c'est ma position personnelle, que ce regain religieux est lié à la situation de crise qu'on a vécue. La pauvreté, le chômage sont des réalités qui prennent du terrain. Alors, des gens qui subissent la pauvreté, le chômage et tout, cherchent des solutions concrètes à leurs problèmes. Donc, l'église, et surtout l'église catholique, avec sa théologie ou sa doctrine, avec ses rassemblements de prières, ses célébrations eucharistiques, très calmes, très spirituelles, au sens où on n'a pas un discours officiel, un discours assez agressif, ou bien qui propose tout de suite une solution miracle aux situations que les gens vivent, on se tourne vers des lieux où on a comme l'impression que notre vie, avec ses difficultés, ses problèmes, sont écoutées. Écoutez, cette foule qui court après devient dépendante de ces hommes de Dieu, sans une certaine autonomie de la foi, d'une relation personnelle à Dieu, sans une certaine autonomie aussi, aussi de la vie, qui fait qu'on peut faire ses choix sans être orienté, sans être dominé par quelqu'un, en ne comptant que sur Dieu et sur soi. Donc il y a ces deux volets à prendre en compte, il y a une réponse concrète aux questions qui se posent. S'il y a des problèmes, comme dirait Saint-Jacques, qu'il y a rien qui a fait et qui s'utilise, tu ne donnes pas à manger, tu ne l'as pas répondu à son problème. Donc il faut l'aider, mais il faut le nourrir tout en l'aidant à devenir lui-même l'auteur de sa propre nourriture. Donc former les gens en les rendant autonomes, en les rendant adultes dans la foi et dans la vie, dans la vie concrète. Donc l'Église doit avoir une action à deux niveaux, à la fois le volet intellectuel, le volet de formation, parce que celui qui a faim ne viendra pas chercher à écouter, il voudra voir qu'est-ce que tu as pour lui. Donc comment joindre les deux ? Répondre aux besoins des gens et leur montrer que le Dieu en qui il croit, ce n'est pas un Dieu qui répond, mais qui donne à manger. C'est un Dieu qui appelle certaines libertés face à certaines contingences existentielles.